Bonjour, deuxième jour de l'expérience, il est 7h30, quasiment. J'ai passé une nuit difficile, le petit s'est réveillé deux fois. Là il n'est pas à la crèche aujourd'hui, sauf si on m'appelle, si une place se libère. Donc ce matin je me suis pesée, j'ai perdu 200 grammes. J'ai toujours horriblement mal à la gorge, j'en peux plus. D'ailleurs hier soir j'ai encore pris ça, j'ai pris un petit bonbon naturel aussi, mais tout ce que je prends ça ne fait rien du tout. Et au niveau de l'eau, je me suis fait une bouteille avec mon nom, je n'écris pas touche dessus pour pouvoir mesurer ce que je bois. Mes bouteilles perso, donc j'ai bu une bouteille entière depuis hier matin, plus à moitié environ de cette bouteille. Ce qui est bien c'est que j'avais pas vu au début, mais il y a des graduations. Et donc j'ai bu, il me restait 1,3 litre, donc j'ai bu 1,7 litre. Non, c'est des bouteilles d'un litre, oh là là, je suis vraiment KO, il faut que je calcule. Mais c'est des bouteilles de combien ? C'est des bouteilles d'un litre ? Bon, je suis paumée. Je suis vraiment KO. J'ai hâte de, je pense que voilà, je pense qu'après 3 jours de crue, j'irai beaucoup mieux. Et donc j'ai hâte parce que, ouais, ça me saoule vraiment. Et puis j'ai hâte d'avoir des meilleures nuits aussi. Et en fait j'attends que la pharmacie ouvre. Je vais me prendre des pastilles pour le mal de gorge parce que j'en peux plus là. En attendant que le crue fasse son effet. Et en attendant je me suis pris un citroniel. J'ai pas trop, j'ai mis de l'eau à chauffer légèrement et j'ai mis le citron dedans et j'ai rajouté le miel. De qualité crue et du coup pour équilibrer pendant l'expérience cuite. Je mettrai le citron dans l'eau avec le miel dans l'eau et je ferai chauffer. Il faut que je jure le petit. Il est 16h40 et je me prépare un petit goûter, enfin un bon goûter bien gourmand. Je vous montre. Deux bananes, 170g. Avec ma pâte à tartiner fait maison à base d'avocat, de poudre de cacao cru et de dattes. Et donc environ 150g. Et 15g de sarrasin pré-germé croustillant séché. Et là je vais mixer avec 500ml d'eau. Je vais mixer 100g d'amandes de qualité crue. Que je vais ensuite filtrer dans le sac à lait. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, ça va, il est bon. J'avais envie, par gourmandise, de tester en rajoutant du rapa de gras. Je ne sais pas s'il est de qualité crue, parce qu'il faut voir comment il sèche le jus de canne à sucre. Allez, je vais tester un demi-verre de lait d'amande avec une cuillère. Ça fait 4 grammes, il dit. Voilà. J'ai bien remué, je ne suis pas sûre que ça va bien se dissoudre, mais le lait est devenu un petit peu plus foncé. Je ne sens pas trop le goût. Le lait est tout aussi bon. En fait, déjà, le lait de base nature, il est très bon. Je pense que j'ai dû acheter, choisir des amandes, des amandes crues que j'ai prises, devraient être très bonnes, parce que... Quand j'avais essayé avec des amandes, mais il y a très longtemps, ça ne m'avait pas plu. Après, peut-être que mon corps n'était pas trop sous les amandes à ce moment-là. Je trouve que le lait d'amande nature se suffit à lui-même. Bon, allez, je vais vous raconter ma journée tout en prenant mon goûter, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. J'ai déjà bu un verre de lait. Il est très très bon. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, en fait. Donc, je me régale. Ouais, donc, journée, du coup, il est 17h10. Je suis fatiguée, mais ça va un peu mieux, parce que j'ai pu me reposer quand même un peu le matin et faire une sieste l'après-midi. Mais là, ça fait plusieurs nuits que le petit me réveille. Journée, début de semaine, et d'ailleurs, même semaine dernière, difficile. Je n'ai pas arrêté, j'ai enchaîné. Le petit qui se réveille la nuit, et je suis... Aujourd'hui, c'était très très compliqué. Du coup, je n'ai pas posté encore les vidéos. Là, je filme, je prends des photos et je filme un peu ce que je mange et un petit peu, mais... Je n'ai pas eu le temps de publier du tout. Hier, j'ai eu plein de rendez-vous dans la journée. En plus, j'étais fatiguée. Aujourd'hui, le petit n'était pas à la crèche. Il n'a pas pu être pris à la crèche. Donc, du coup, j'ai dû m'occuper de lui. Et quand il dormait, je me suis reposée. J'ai dormi. J'ai trop envie de goûter, mais du coup, je ne pouvais pas pouvoir vous parler si je mange en même temps. Alors, à part les repas... Alors, j'ai des symptômes, voilà. J'avais commencé cette expérience déjà avec quelques symptômes qui étaient présents. Donc, comment ça a évolué depuis ? Donc, il y a la gorge. J'avais commencé cette expérience avec la gorge qui... Des sensations de... Comme si j'avais la gorge tellement sèche que... Comme si j'avais soif, mais j'ai beau boire, ça ne me désaltère pas, ça ne part pas. Tellement soif, tellement... Je ne suis pas sûre d'avoir la gorge sèche, mais c'est l'impression de sécheresse. Et qui faisait que j'avais presque l'impression que j'allais mettre en anglais, quoi. Donc, j'ai noté la sensation à 8 sur 10. Et je dirais que ça a évolué. J'ai pu mieux dormir. J'ai déjà moins bu dans la nuit. Presque pas, oui, comparé à la nuit d'avant. Après cette première journée vraiment de cru. Et sans sel, je précise. Très important. Parce que quand j'ai commencé à être crudivore, je mangeais cru, mais je gardais le sel. Et tous mes symptômes, j'étais en super santé, tous mes symptômes avaient disparu. Sauf cette soif intangible qui ne s'arrêtait pas. Et du coup, je me suis aperçue qu'il y avait le sel et que j'ai supprimé. Et ça avait supprimé ce symptôme-là. Du coup, je précise bien l'importance de manger cru, mais sans sel aussi. Et donc, ça a évolué plus vers... Après, je couvre quelque chose aussi. Je pense que j'ai chopé quelque chose. Mais vers la gorge ultra irritée. Et donc, j'étais vraiment pas bien. Déjà que je suis ultra fatiguée à fleur de peau. Et du coup, là, je ne supporte rien du tout. Et ce matin, je vous ai montré que j'ai pris un citron de miel. Mais ça n'a rien fait. Et du coup, je suis allée à la pharmacie m'acheter ça. Voilà. Truc chimique. Il faut savoir que dans la période où j'étais... Pendant plusieurs années, quand j'étais vraiment crudivore, pendant plusieurs années, je n'ai jamais pris de médicaments. Et bon, depuis là, quelques années, j'ai pas mal lâché prise sur... Sur des... Voilà. Sur l'hygiène de vie naturelle, on va dire. Parce que je voulais trop en faire sur tous les fronts. Être parfaite et écolo et en bonne santé. Pour mes enfants, pour ceci, pour cela. Pour l'activité professionnelle, le couple, etc. Et voilà, j'ai décidé de ralentir, de lâcher prise. Et de voir un peu quelles étaient mes priorités. Donc en ce moment, mes priorités, ce n'est pas forcément de manger 100% cru. Voilà. Sauf ça pendant cette expérience. Et je me suis rendu compte... Qu'il y avait du... Il y a marqué amidon de blé contenant du gluten. Donc voilà, j'ai pris une pastille. Ça m'a fait un peu du bien quand même. J'ai pu dormir parce que je pense que j'avais du mal aussi à dormir le matin. Je n'ai pas réussi à m'endormir. J'avais trop mal à la gorge. Et puis plein de trucs. J'étais pas bien. Je suis déphasée. Donc voilà. Mais j'ai toujours la gorge irritée. Mais ça va un peu mieux. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Et du coup, je le précise parce que... Voilà. Une expérience transparente que je fais. Et... Du coup, il y a du gluten dedans. Bon. Pas des quantités. Et ce qui m'a interrogée aussi... C'est comme en reviant de la sieste cet après-midi. La pastille, je l'ai prise ce matin. Et en reviant de la sieste cet après-midi, j'ai une douleur en fait depuis ici. J'ai une sensation désagréable. Comme si... C'est difficile à décrire. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Peut-être... C'est peut-être la thyroïde, je ne sais pas, qui... Qui prend de la place. Qui gonfle ou qui... Mais ce n'est pas tout le temps en fait cette sensation. Ces fois, ça vient. Et... Et des fois, quand j'ai un roc qui monte, ça... Comme si j'étais oppressée à l'intérieur. Enfin, c'est très bizarre. C'est une sensation désagréable que j'ai eu par passé ce symptôme pendant une période. Enfin, plusieurs périodes. Et je n'ai jamais trop su d'où ça venait. Je crois que je m'étais peut-être posé la question à un moment donné. Peut-être trop de gras. Donc, je me dis peut-être que ça peut être ce médicament que j'ai pris. Comme par hasard, j'ai eu ce symptôme après avoir pris la pastille. Peut-être... Peut-être une détox qui commence parce que je me remets au cru. Peut-être trop de gras. Parce que c'est vrai que j'ai mangé pas mal d'avocats avec la pâte à tartiner. Mais en même temps, je ne sais pas. Peut-être pas tant que ça quand même. En plus, j'allais donc j'ai besoin de gras. Donc, je ne sais pas. Voilà. Voilà. En tout cas, je vous partage ça pour la transparence. Ce que je voulais dire aussi, j'ai un petit peu de chocolat, c'est que par rapport aux quantités, comme je suis quand même un peu malade, je sens que je couvre quelque chose. Je n'ai pas ultra faim. Du coup, je me force un peu à manger sur les quantités que je vous montre. Après, j'avoue qu'il y a aussi la gourmandise et les quantités que je mange là. Ça, c'est des trucs... Bon, ça dépend franchement des périodes très frugales, des moments où je peux manger beaucoup et ça passe crème. Mais du coup, là, j'avoue que je n'ai pas forcément très faim parce que du coup, je suis un peu malade. Mais du coup, je suis obligée quand même de manger parce que comme je vais prendre les mêmes quantités dans la période cuite, il faut que je mange quand même certaines quantités. Je ne peux pas beaucoup manger ou jeûner, sinon ça va être trop compliqué, ça va compliquer l'expérience. Ah oui, et je voulais rajouter un détail aussi concernant l'homéopathie. L'homéopathie, j'avais commencé à prendre de l'homéopathie juste un peu avant l'expérience par rapport à mes quelques petits soucis gynéco qui revenaient de temps en temps et à la fatigue aussi. Donc, au début, je me suis dit que j'allais commencer à prendre l'homéopathie et puis finalement, après une meilleure réflexion, je me suis dit que ça contient quand même que les gélules sont à base de sucre et que j'ai eu vraiment envie de faire une expérience sans sucre pour pouvoir vraiment voir l'impact d'une alimentation sans sucre, sans gluten, sans produits laitiers. Mais du coup, ça commence, début de l'expérience, pas top entre la pastille pour la gorge avec du gluten et l'homéopathie. Bon, après, c'est pas des grandes grossités, mais du coup, voilà, j'ai décidé que j'allais pas prendre l'homéopathie pendant toute cette expérience. Voilà, au moins d'avoir un problème, un gros problème, mais je pense qu'avec le cru, l'expérience du cru déjà, je devrais être en meilleure forme avec le 100% cru. Merci. 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 Merci.